Ils sont présents à la deuxième audience du procès Ernest Maniloumva. Ils se sont censés présumer coupables escortés par les policiers. La salle d'audience est pleine à craquer. Les avocats de la défense et de la partie civile sont présents, certains même sont venus d'Europe. De grandes personnalités sont aussi présentes pour suivre ce procès. Les ambassadeurs, les représentants des organismes internationaux ainsi que ceux de la société civile. Le procès est pris en charge par la chambre criminelle de la cour d'appel. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, le président de la cour a voulu clarifier un problème soulévé par un des avocats de la défense, l'avocat maître Ségatoua Fabien, qui défend M. Roussavagui Gaspard. Selon l'avocat de la défense, son client est poursuivi pour une infraction qui n'est pas punissable par la chambre criminelle puisqu'il n'est pas ni auteur, co-auteur ou complice des présumés meurtiers d'Ernest Maniloumva. Toujours selon maître Ségatoua, Loussavagui Gaspard, qui était directeur de la prison de Routana, est poursuivi pour avoir transféré de la prison de Routana vers la prison centrale de Mimba Aboujumbura, un détenu présumé coupable dans l'affaire Ernest Maniloumva. Pour l'avocat de la défense donc, cette infraction doit être jugée par une chambre ordinaire de la cour d'appel et non pas par la chambre criminelle. Quant au ministère public, le procureur rétorque en disant que Gaspard Sabagui ne peut pas se dissocier des autres présumés coupables parce que l'infraction qui le poursuit est liée au meurtre d'Ernest Maniloumva. Selon le procureur, la chambre criminelle de la cour d'appel est donc habiletée à le juger. Devant cet impasse, certains avocats de la défense demandent que l'affaire soit mise en délibéré pour que le tribunal se prononce d'abord sur la compétence ou l'exception d'incompétence de la chambre criminelle de la cour d'appel. Ce qui fut fait par le président de la cour. La majorité d'avocats présents ont approuvé cette décision de la cour qui, en délibérant sur l'affaire, écarte le risque de rendre le procès nul et non avenu. Je suis tout à fait satisfait que la loi ait été respectée. D'autres, par contre, auraient voulu que la cour puisse statuer sur les bancs sur cette question pour que le dossier Ernest Maniloumva puisse avancer sans perdre trop de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !